Saviez-vous qu'il est possible de dupliquer ou d'étendre l'affichage si vous n'avez plus d'un écran? Et qu'on peut le faire en une seconde? Oui. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Lorsque vous utilisez un ordinateur ou un Chromebook, vous pouvez, si vous n'avez plus d'un écran, décidez d'afficher la même information sur chacun de vos écrans ou encore d'avoir quelque chose de différent. Donc, dans certaines circonstances, c'est ce que l'on souhaite. Par exemple, en ce moment, j'utilise trois écrans, un, deux et trois. Et c'est clair que je ne veux pas le même affichage sur les trois écrans, sinon ça ne sert absolument à rien. Mais par contre, dans d'autres situations, vous êtes en classe, on est en classe, on a l'ordi devant nous et on souhaite que ce que l'on a à l'écran, ce soit la même chose qu'au TNI ou au moniteur interactif. Parce que la dernière chose que l'on veut faire, c'est être pris enseigné comme ça. Donc, on veut que ce soit dupliqué. Mais même en classe, à l'occasion, on veut peut-être étendre l'affichage. Donc, en temps normal, dupliqué. Donc, ce que je vois, moi, à l'écran, les élèves le voient au moniteur. Mais, lorsque je prends mes présences, peut-être que je voudrais, moi, voir l'outil pour prendre les présences et que pendant ce temps, les élèves, eux, voient le plan de travail. Pourquoi pas? Ou, s'ils regardent un documentaire qui dure deux minutes là, moi, je veux peut-être pouvoir faire quelque chose d'autre pendant ces deux minutes, préparer le petit quiz. Donc, c'est possible de le faire et ce n'est pas si compliqué pour basculer d'un mode à l'autre. Donc, allons-y. Donc, la façon la plus longue pour basculer, c'est de se rendre au bureau. Ça, c'est la plus longue. De cliquer avec le bouton de droite dans le vide. Choisir paramètres d'affichage. C'est long, je le sais. Et là, maintenant, c'est de choisir l'écran et de décider son désir étendre ou dupliquer. Si vous n'avez plus d'un écran, il n'y aura plus d'un choix. Donc, on peut le faire. Et si l'écran n'est pas à la bonne place, ensuite, vous n'avez qu'à déplacer l'écran pour avoir la même représentation que ce que c'est physiquement devant vous. Comme moi, j'en ai un, deux et trois. Vous pouvez voir un, deux et trois. D'accord? Donc, si vous êtes en classe, que le TNI est à votre droite, assurez-vous de le déplacer à droite. Maintenant, si vous désirez le faire rapidement, vous êtes en classe, par défaut, on est en mode dupliqué. Donc, ce que je vois, les élèves voient. Vous désirez modifier le tout. En une seconde, il y a un raccourci clavier. Et c'est Windows P. Donc, regardez bien, Windows P. Je choisis, si je vais aller en mode dupliqué, j'ose pas trop, mais en tout cas, dupliqué. Donc, sur tous mes écrans, j'ai exactement la même chose. Je désire revenir en mode étendre, Windows P, étendre. Donc, ce que j'ai sur l'écran 1 n'est pas la même chose que sur l'écran 2 et sur l'écran 3. Donc, Windows P, dupliqué. Attendez, j'ai pas fait la bonne touche. Windows P, dupliqué. Windows P, étendre. Ça se fait rapidement. Donc, vous avez le meilleur des deux mondes. Voulez-vous que les élèves voient la même chose que vous ou non? Donc, vous pouvez l'utiliser dans différentes situations. Mais en réalité, Windows P, ça fait des miracles. Et vous avez de quoi de similaire aussi sur le Chromebook. Si jamais c'est un Chromebook que vous utilisez, je l'ai oublié de mémoire. Mais il y a un raccourci aussi pour basculer, pour changer le mode d'affichage. Donc, bon affichage, bon travail. Et c'est à vous de décider ce qui vous convient le mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada